Vous avez toujours voulu savoir comment on fait les niveaux, la pression des pneus. Allez, je vous donne tout de suite les bases pour bien s'occuper de sa voiture. Bon alors la première chose, ça ça vous angoisse peut-être, c'est d'ouvrir le capot de la voiture. Comment on fait ? C'est simple, déjà il va falloir faire le premier déverrouillage. Sur 90% des voitures, la manette va se situer à peu près ici. Ou sur la gauche, là ici elle va être toute là sur la gauche, le petit cran là. Des fois un petit peu sous le volant. On va avoir quelques particularités, sur des fois un peu monospace. On va avoir l'ouverture qui va se trouver ici sous une petite trappe. Ou alors chez Mini, parce que ça vient d'Angleterre, ça sera du côté passager. Il faudra aller chercher la petite manette. Bon, maintenant vous allez localiser à peu près la manette de la haute voiture. Surtout n'hésitez pas si vous la trouvez pas à prendre une lampe pour chercher un petit peu en dessous. Des fois elles sont cachées, elles sont couleur noire, couleur des tapis, on les voit pas forcément. Tout simplement après, une fois que vous l'avez trouvée, voilà, là on a la première partie du déverrouillage. Maintenant on va attaquer la deuxième partie. Donc la première partie du déverrouillage c'est fait. Maintenant il faut attaquer la deuxième partie. Alors vous verrez sur tous les capots, il y a un tout petit peu de jeu comme ça avant que ça bloque. Ça vous permettra de passer un peu les mains plus facilement. Alors vous allez me dire, là je sais où c'est parce que je suis en plein milieu. Il y a certaines voitures, ça peut se trouver un petit peu sur la droite ou un petit peu sur la gauche. Ça change beaucoup. Il y a même certaines voitures où vous aurez une petite languette qui sortira quelque part dans la calandre. Ça c'est vraiment vous qui devrez regarder en fonction de votre voiture. Prenez le temps et prenez peut-être une lampe même si vous ne voyez pas très bien. N'hésitez pas à regarder en dessous, à ce niveau là. Une fois que vous avez localisé la petite manette, il va falloir essayer de la faire bouger. Ou de droite à gauche, ou de haut en bas, ou en poussant. Ça, ça va dépendre aussi. N'essayez pas de forcer. Normalement ça se défait très bien. Là j'ai vu que c'était une petite languette qui partait sur la gauche. Je la pousse et je déverrouille mon capot. Ça c'est vraiment la base. Le déverrouillage du capot. Vraiment, sur votre voiture, apprenez à ouvrir le capot. C'est très important pour pouvoir contrôler un petit peu l'état du moteur. Et de voir un petit peu comment c'est fait en dessous. Alors là on arrive au cœur du problème. Là où il faut faire les niveaux, il faut mettre des liquides, des fluides. Vous ne savez pas trop comment faire. Bon, ce n'est pas très grave, on va voir ça tout de suite. Le plus important déjà, ça va être de vérifier l'huile du moteur. L'huile du moteur, on va se servir de la jauge. Alors cette jauge là, je n'ai pas pris de chiffon, du coup j'ai un incon. La jauge avec le petit logo dessus, la burette d'huile. Pour ça, il va falloir prendre un petit chiffon. Honnêtement, moi je vois beaucoup de gens qui le font. Même moi je le fais sur ma voiture, je laisse toujours un petit chiffon. Alors si possible, pas à papier, un chiffon tissu. Dans un coin, dans le capot moteur. Bien aux extrémités, comme ça il n'y a pas de risque qu'ils partent dans le moteur, dans une courroie, qui chauffent ou qui brûlent ou quoi. Dans un coin, vous le laissez, vous claquez le capot. Comme ça vous savez que vous avez toujours un petit chiffon pour vérifier le niveau d'huile. Le niveau d'huile, ça se vérifie comment ? L'idéal, c'est de le vérifier moteur froid et la voiture soit sur un sol plat, bien évidemment. Vous essuyez votre jauge à huile. Une fois qu'elle est bien sèche, vous la remettez dans son conduit. Jusqu'au fond, vous tirez et vous regardez le niveau. Le niveau, sur les jauge, il y a souvent une encoche en bas, une encoche en haut, ou alors une boule en bas, une boule en haut. Il faut que le niveau se situe entre ces deux parties. C'est le minimum et le maximum. Si ça se situe entre les deux, c'est parfait. Si ça se situe en dessous du mini, il va falloir rajouter un petit peu d'huile. Si ça se situe au-dessus du maximum, là attention, il va falloir en enlever surtout. Et ça on verra ça dans un autre épisode. Petite règle à savoir, au niveau de la jauge à huile, c'est valable pour toutes les voitures. Entre le minimum et le maximum, il y a un litre. Pas plus, ne rajoutez jamais plus d'un litre à la fois d'un coup. Même je conseillerais un demi-litre. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a trop d'huile au-dessus du maximum, il faudra l'enlever. Alors maintenant, on a vu, l'huile était au minimum, il va falloir en rajouter. Pas de soucis. On repère ce petit logo jaune avec la petite burette d'huile. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est obligatoirement là qu'il faut rajouter l'huile moteur. Tout simplement, vous ouvrez et vous rajoutez. Je vous ai dit, pas plus d'un litre à la fois. Même un demi-litre et après, vous recontrôlez le niveau d'huile. N'hésitez pas à recontrôler deux, trois fois le niveau d'huile une fois que vous avez rajouté l'huile. C'est souvent le temps que ça descende. Et puis des fois, on interprète mal la jauge à huile. Deux ou trois fois, n'hésitez pas. Alors maintenant que vous avez vu où c'est qu'on rajoute de l'huile, vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il faut rajouter comme huile ? On ne met pas n'importe quelle huile dans n'importe quel moteur. Ça, c'est sûr. Si vous ne savez pas, souvent, c'est écrit dans le carnet d'entretien de la voiture. Essayez de regarder si vous l'avez encore. Si vous ne l'avez pas, deux solutions. Souvent dans les garages, si vous avez été avant dans un garage, faire une révision, ils vous mettent une étiquette et dessus, ils mettent la qualité de l'huile qui a été mise. S'il n'y a pas d'étiquette, troisième solution, prenez une vieille facture d'entretien. Vous retrouverez toujours la qualité d'huile qui a été mise et vous remettrez la même. Alors, en règle générale, ce qu'on peut dire au niveau de l'huile, on va dire que sur les voitures très récentes, c'est des très bonnes qualités d'huile, type 0W30. Sur les voitures qui sont un peu plus vieilles, ou des moteurs qui ont au moins 100 000 km, on va pouvoir mettre des huiles comme 5W30 ou 5W40. Et à partir du moment où vous avez une voiture qui a plus de 200 000 km, ou qui a 15 ou 20 ans, 10W40, c'est très bien. C'est quoi ces indices ? C'est quoi ces numéros ? C'est en fait la viscosité de l'huile à froid, à chaud, et voilà. C'est pour donner une qualité d'huile. Un autre niveau à vérifier, assez important, ça va être le liquide de frein. Le liquide de frein, il sert, quand vous appuyez sur la pédale de frein, à pousser les plaquettes de frein. Ce liquide-là, il se trouve ici. Souvent, on voit mal le niveau dedans. On a l'impression qu'il y en a, mais on ne sait pas comment. Le bocal ne bouge pas beaucoup, du coup, on n'arrive pas trop trop à savoir. Facile. Vous allez prendre une lampe, et vous allez la poser au-dessus. Et là, en bougeant un peu le bocal, on verra apparaître un peu plus le mouvement du liquide. Ça, c'est la petite technique pour pouvoir voir comment le niveau est. En fonction du niveau, minimum ou maximum. Normalement, il y a une règle comme quoi il ne faut jamais rajouter de liquide de frein. Même si vous êtes au minimum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand les freins s'usent, le niveau descend. Donc, si vous allez en rajouter, quand vous allez changer les freins, ça va déborder et ça, vous allez en avoir partout. Donc, si c'est au minimum, vérifiez ou faites vérifier l'état des freins, mais n'en rajoutez pas systématiquement. Si c'est au maximum, il n'y a pas de problème. Et même si c'est au-dessus du maximum que vous voyez que c'est à ras, ce n'est pas non plus une problématique. Là, il n'y a pas de danger pour le système de freinage. Alors, on va passer maintenant au liquide de refroidissement. C'est celui qui va refroidir le moteur, qui va permettre que ça ne chauffe pas et que le moteur soit dans de bonnes conditions. Ce bocal-là, attention, vous ne l'ouvrez que quand le moteur est froid ou qu'il s'est reposé au moins une bonne demi-heure. Si vous l'ouvrez à chaud, vous allez être très, très surpris. Il y a énormément de pression. Ça risque de gicler un peu partout et vous risquez de vous brûler. Donc, vous attendez surtout. À part si c'est qu'il y a d'extrême urgence, que le bocal est vide, qu'il faut en rajouter parce que vous êtes en retard. Mais faites très attention, vous l'ouvrez dans ce cas tout doucement, en faisant des petites pauses, par quart de tour, par quart de tour. Donc, la pression s'évacue tout doucement. Là, c'est pareil, vous allez avoir en fonction des bocals. Alors, des fois, ils sont ronds, des fois, ils peuvent être de l'autre côté ou au niveau du radiateur devant. Vous regardez, il y a toujours un petit logo mini et maximum. Alors, n'hésitez pas à toujours. Moi, je dis, on ne travaille jamais sans lumière pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Même souvent le mettre au niveau du bocal, ça éclaire le liquide et vous verrez mieux le niveau. N'hésitez pas même peut-être à faire bouger un peu la voiture, histoire que le liquide bouge et que vous soyez sûr de voir à quel niveau c'est. Là, pareil, en dessous du minimum, n'hésitez pas, vous en rajoutez jusqu'au maximum. Si le bocal est vide, quand même, posez-vous des questions. S'il est vide, c'est qu'il y a peut-être une fuite sur la voiture. Il faudra essayer de regarder plus précisément sous la voiture si vous n'avez pas des traces ou alors même déjà par au-dessus ou s'il n'y a pas des odeurs bizarres, un peu de chaud qui peuvent donner l'impression d'une fuite qui coule sur l'échappement ou ainsi de suite. Pour compléter, liquide d'enfoirissement. Si vous êtes au mini, vous en rajoutez. Si c'est au maxi, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser comme ça. Si ça dépasse un peu le maximum, pas d'inquiétude non plus, ce n'est pas très grave. Là, on peut dire un peu plus, ça ne fait pas de mal. Et le dernier, le lave-glace. Celui-là, on s'en sert très souvent. Souvent, il est vide, souvent on râle parce que justement, on a plein de pare-brise, donc on ne peut plus rien laver. Le petit bocal bleu, vous verrez dessus, il y a un petit logo en forme de pare-brise avec des petits jets qui sont pour le nettoyage. C'est explicite. Celui-là, vous vous remplacez à ras-bord. L'été, vous pouvez mettre de l'eau si vous n'avez pas de lave-glace, ça marche très bien. Surtout l'hiver par contre, que du produit anti-gel. Surtout pas d'eau. Pensez peut-être même à faire marcher le lave-glace à fond pour vider si vous avez mis de l'eau et mettre du lave-glace spécial anti-gel. Parce que si ça gèle, vous risquez de briller la pompe, éclater le réservoir. Enfin bref, c'est des frais. Et nous, ce qu'on veut, ce n'est pas faire de frais sur la voiture. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce qui se passe au niveau du moteur. Là où on peut remplir, ce qu'il ne faut pas dépasser, ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut vérifier. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est un petit peu la pression des pneus et l'état de ces pneus. Bon, avant de se pencher sur la pression du pneu, ce qu'il faut regarder déjà, c'est l'usure de vos pneus. Ça, faites-le assez régulièrement, tous les 5 à 10 000 km. Jetez un petit coup d'œil. Vous pensez à bien braquer la roue. Au moins, vous aurez une belle vision du pneu. Et vous regardez les rainures et les témoins d'usure. D'ailleurs, à propos des pneumatiques, on a fait une petite vidéo. Surtout, n'hésitez pas à aller la voir. Ça explique vraiment l'intégralité du pneumatique. Bon, maintenant que vous avez regardé l'usure de vos pneus, vous avez vu qu'elle était bonne, vous allez passer à la pression. La pression des pneus, vous avez souvent dans la portière, au niveau de la trappe à essence, la pression qu'il faut mettre dedans. Si vous ne l'avez plus, l'étiquette, ou si vous ne la trouvez pas, en règle générale, sur des petites voitures, on va mettre 2 barres, 2 barres, 2, avant, arrière. On va mettre jusqu'à 2, 4, 2, 5 si vous allez être bien chargé à l'arrière. Et sur les grosses voitures, 2, 4, 2, 5, en règle générale, pour partout. Et on peut monter jusqu'à 3 barres à l'arrière, dès que vous allez être pas mal chargé, ou même sur les monospaces. N'hésitez pas. Et si vous ne savez pas, essayez quand même de vérifier dans vos portières si vous n'avez pas l'étiquette avec ce qui est préconisé par le constructeur. Vous pouvez toujours mettre un petit peu plus de ce qu'ils ont mis. S'ils préconisent 2, 2 et 2, 4, vous pouvez mettre 2, 3 et 2, 5. Vous surgonflez un tout petit peu, ça sera bien, parce que vous ferez un petit peu d'économie au niveau du carburant. Et ça ne usera pas plus le pneu, et vous ne le ressentirez pas sur la conduite. Bon, maintenant que vous avez vu les pneus, vous avez vu un petit peu ce qui se passait au niveau du compartiment moteur. Ce qu'il va falloir vérifier, c'est un petit peu l'éclairage de la voiture. Si tout fonctionne, si le klaxon, voilà. Ça, c'est les bases, en fait, à avoir sur toutes les fonctionnalités de la voiture. Les lampes de croisement, les pleins phares, les clignotants, les feux stop, et ainsi de suite. Une fois que vous aurez vu tout ça, au moins, vous aurez déjà un petit peu mieux connaissance de votre voiture. Vous pourrez plus la gérer vous-même et l'entretenir vous-même. Bon, maintenant que vous avez vu un petit peu ce qui se passait au niveau des pneumatiques, au niveau du compartiment moteur, que vous avez regardé les différentes lampes de votre voiture, que tout fonctionnait, le klaxon, le lave-glace, vous avez une meilleure connaissance sur votre voiture. Et donc, vous allez pouvoir l'entretenir vous-même et commencer à être un peu plus à l'aise avec faire les niveaux. Et après, on va voir comment un peu plus la réparer en détail. En gros, la mécanique autonome. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez-moi un petit commentaire. Et puis, on se retrouve bientôt sur Mécanique Auto. Sous-titrage Société Radio-Canada ...